L'association s'appelle Do It Yourself Geneva. Elle a été créée il y a quelques mois et notre but est de promouvoir et stimuler l'échange de savoir-faire. Donc tout type de savoir-faire, ça peut aller de la réparation de son vélo, à faire ses propres cosmétiques, faire pousser des herbes, recoudre un bouton, etc. Pourquoi ? Et bien tout simplement pour sortir un peu du système classique production-consommation qu'on connaît aujourd'hui. En fait finalement on est assez passif et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans nos produits, comment ils sont faits, ni comment les entretenir ou les réparer. Et du coup ça crée énormément de gaspillage et de consommation un peu à outrance, surtout ici en Suisse je pense. Donc voilà c'est pour des raisons écologiques mais aussi sociales parce qu'il y a beaucoup de choses que nos grands-parents savaient, qu'on ne sait plus, qui sont importantes de continuer à transmettre. Il y a bien sûr l'énergie, la fierté retrouvée d'avoir fait quelque chose de ses deux mains. Je pense qu'aujourd'hui aussi on est très dépendant tout de suite des services externes, dès qu'il y a quelque chose qui est cassé on appelle quelqu'un. On n'est plus tellement autonome finalement, on est vraiment très dépendant de beaucoup de choses. Et puis pour toutes ces raisons, on a décidé de créer cette association. Et du coup là on organise une fois par mois des ateliers DIY comme on dit, sur différentes thématiques. Comme aujourd'hui on a eu un atelier sur comment fabriquer ces produits ménagers de manière écologique. C'était un atelier en partie théorique mais aussi avec une partie pratique à la fin. Les participants sont repartis avec leur bouteille de produits, un livre de recettes et surtout l'envie en fait d'expérimenter des choses chez eux, de vraiment passer à l'action et c'est cette envie là qu'on avait envie de transmettre. C'est quand même quelque chose qui joue pas et pourtant c'est un fond d'arrière de pharmacique. Sous-titrage MFP.